Essayez de recevoir quelques personnes, du coup, Eria qui est en dessous, est-ce qu'elle est remontée ? J'imagine que oui, elle est là, et on va la recevoir. Donc Eria, c'est le message que j'ai lu tout à l'heure, qui disait qu'elle était victime, qu'elle venait pour témoigner, et que du coup, étant sur un Discord, etc., elle pouvait constater que certains étaient effrayés, semblerait-il, par Pierre et Chiselle. Alors, on va donner la parole à Eria. Eria, tu peux te dé-mute ? Bonsoir Eria, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, je te remercie, et encore désolée pour les dernières fois. Non, non, mais il n'y a pas de souci, au contraire, merci de m'avoir soutenu psychologiquement à ce moment-là. Alors, moi, je suis très énervée à propos de tout ça, parce que j'ai été témoin d'énormément de choses. Mon témoignage sur ce coup-là, on s'en fiche, parce que j'en ai un peu parlé, juste par message privé, et voilà, sur mon viol, où en fait, il y a 15 victimes. Donc, d'un côté, je suis contente de ne pas avoir témoigné, parce qu'il y a énormément de choses dont j'ai contact avec quelqu'un. Alors, je vais essayer de rester calme, parce qu'en fait, tout ce qui a été dit sur la ruche et sur Rosa sont complètement faux. C'est que tu hors contexte, ou des trucs complètement faux, parce que le sucession, t'as qu'à faire, comme la type Rune, c'était juste un truc pour les sucessions de Discord. Le seul truc qu'on peut nous reprocher, c'est les mèmes. Les mèmes qu'on a fait. Mais c'était un seul moyen pour eux, et pour nous, parce que moi aussi, j'en ai fait un mème sur Shizzle et vous, sur le style... que comme quoi vous écoutez pas les victimes, parce que c'est vrai, en fait. Et moi, je vous ai putain de soutenu. J'ai été sur votre Discord pour essayer d'aider les victimes. Bon, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous leur avez craché à la gueule. Mais complètement. Et voir, sérieusement, les mèmes, ok, c'était pas top. C'est juste les mèmes. Parce que tout ce que vous avez sorti, c'est hors propos. Est-ce que vous avez sorti que comme quoi les victimes, les sarceleurs sur ce Discord, étaient la plupart des victimes qui faisaient des crises de panique à cause de vos putains de lives de merde ? Est-ce que ça, vous savez, que certaines, elles ne s'en pouvaient plus, elles faisaient des crises de panique ? Il y en a, ils vomissaient leur trip tellement ils avaient peur que vous ne leur balancez, en fait, leur passé. Parce que c'est ce que vous avez fait avec Neutrino sur Twitter. Il venait juste de sortir d'une secte des témoins de Jéhovah. Il déplanterait juste Rosa. Et vous, je dis ça, qu'est-ce qu'il lui a sorti ? Retourne dans ta secte. Vous savez, qu'est-ce que ça fait de sortir d'une secte ? C'est horrible. Très difficile, ouais. Il a été tout seul. Ces personnes-là, et même, je n'ai pas tous les témoignages des autres personnes, mais je connais leur état. Je sais qu'est-ce que ça fait. Parce que, Prune pourrait le témoigner, quand j'ai pu discuter avec Prune, je n'avais pas dormi de la nuit. Et quand on reçoit, en plus, des messages de menaces, des motos, qui envoient ça à une personne qui essayait juste de stopper. Parce que, oui, ce que vous dites pas à votre communauté, c'est que la plupart des gens ont essayé de stopper ça. Ils ont tout fait pour essayer. Ils ont contacté. Ils ont essayé de... Allez, ça va, allez, ça va, allez. Respire, ça va, allez. Non, parce que, voir entendre quelqu'un qui ose sortir va te crever à Rosa, alors que Rosa a essayé et est partie parce qu'elle ne supportait pas ce que vous faisiez, qu'elle a appris des choses, elle était complètement... Pas d'accord. Mais qu'en plus, on lui apprend. Alors, moi, je veux savoir aussi par rapport au screen que vous avez envoyé à Rosa le jour où elle était pas bien. Soit disant que Queen Bee a menti. Je voudrais bien voir si c'est vrai, ça. Oui, bien sûr. Parce que vous savez... Vous savez... Alors, si c'est vrai, pourquoi vous l'avez pas fait au début ? Saturez putain moi, votre truc ! Votre putain truc avec Luffy, tout ça. Saturez t'un putain de moi. Calmez-toi un petit peu. Je comprends. T'inquiète, je comprends que tu sois très élu. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est juste pour toi aussi que... Quand j'entends, des mensonges, alors qu'à côté, tout ça, en plus, en faisant culpabiliser les gens, en leur disant « Oh, regardez, vous avez rendu Clémentine malade. » Alors qu'à côté, il y a des gens qui vomissent leur trip, qui ont envie de se suicider parce qu'ils ont peur. « Eh, pourquoi tu souris ? » « Et pourquoi tu rigoles ? » Calmez-toi, calmez-toi. Non, c'est le manque de respect. Je comprends. T'as un manque de respect, parce que surtout qu'en plus, Rosa... Mais Rosa, elle avait tes plans et entendre un vaste suicidé. Mais qui ? Personne ne mérite ça. Même mon violeur ne mérite pas que je lui dise ce sort de ça. Parce que personne n'a le droit de mourir. Et tous les propos, tous les trucs dégueulasses que vous avez sortis, les hors-contexte par rapport à ces victimes, le fait que vous avez envoyé quand même tes personnes pour surveiller. Et ces gens, en fait, ils étaient en colère. En colère contre vous parce qu'ils vous ont cru. Ils vous ont putain de cru. La plupart, c'est tes victimes qui ont perdu tes proches, qui se sont fait violer, qui... qui ont eu tes traumatismes graves. Et j'en pense... En plus, j'en pense une qui faisait des crises de panique. Parce qu'aussi, dans notre Discord, il y avait des mineurs aussi qui ont vécu ça. Pas qui ont vécu ça, mais qui étaient dans ça et qui faisaient des crises de panique, tout ça. et voir, entendre des menaces, des pistes putes, en live, le seul truc qu'on peut nous reprocher, c'est les mêmes. Parce que, comme on avait dit pour le pain au chocolat, personne n'est... Conner. La personne, ah oui, que c'était lui, mais dans le Discord, il y a personne qui était... Il y a... Ah ! Vas-y, calme-toi, respire, t'inquiète pas. Oui, pardon. C'est normal. Respire tranquillement. En fait, je comprends la colère, au moins ça va être à l'occasion de m'en parler. Non, mais parce qu'en plus, en fait, les méthodes que vous utilisez, ce sont les mêmes méthodes que mon violeur a utilisées sur moi et sur les autres victimes. Le fait de culpabiliser les gens, le fait de mentir. L'emprise. L'emprise. Clairement, c'est de l'emprise. Ça. Entre dérive sectaire et manipulation. Et voir, en fait. Parce que vous, vous vous plaignez en mode « Oh, il a subi du harcèlement pendant sept mois ou ça. » Alors que là, toute cette merde, c'est lui qui l'a créé. Et vous jouez beaucoup avec le passif des gens. C'est-à-dire, voilà, vous dites « Ouais, nous, on défend des victimes. » Vous précisez bien tout ça. Enfin, il y a un moment donné où c'est très malsain. Et malheureusement, je comprends que ça les bouffe, du coup. Et qu'est-ce que t'as à répondre, du coup, à Ria, Pierre ? Coup de choses de répondre à Ria, mais elle est très en colère, donc ça va être compliqué. À l'où ? mais quand t'étais en colère, elle est en colère. Mais elle insulte pas. Attends, 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 attends. Vas-y, vas-y, vas-y. On va laisser parler Pierre, effectivement. Vas-y, Pierre, Ria, si tu veux, je peux te montrer des conversations avec QueenBee, tu jugeras par toi-même si j'ai été désagréable ou quoi que ce soit avec elle. C'est tout ce que je peux te proposer. Non, mais tu te rends compte que t'es même pas touché par son témoignage, t'en as rien à battre. Bien sûr, je suis touché, mais c'est rien à dire. Parce que tu rigolais. Par exemple, et tu écrivais, je suis sûre que t'écrivais en PV sur T-Score, tout autre. Donc de toute façon, essayez de venir me harceler. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais je t'ai jamais, on a à peine discuté ensemble, tu me dis qu'il y a un mode qui est venu te parler. Non, alors non. Pas qui est venu me parler, qui est venu parler à une personne qui essayait de calmer les choses et qui l'a menacée. Et ça, il y a des témoins. Qu'est-ce que tu menaces sur qui ? Prune, est-ce que je peux dire ou pas ? Vis-à-vis des messages que tu recevais quand on était en conversation ? Pas moi qui recevais, mais qui la personne... Bien sûr, mais Pierre, en plus, je te l'avais dit, on s'est appelé le jour même. Ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné que beaucoup de choses se disaient, comme quoi, est-ce que Queen Bee a menti ou ne pas menti vis-à-vis du fait qu'on a discuté ensemble ? J'ai proposé à tout le monde qu'on s'appelle. J'ai même enregistré la conversation, on était tous d'accord, comme ça, tout le monde a la même version des faits. Comme ça, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de déformation. À peine on fait la conversation, à peine 10 minutes, un de vos modos commence à envoyer des messages en mode, si vous retournez le cerveau de Prune, franchement, vous ne savez pas ce que vous allez vous prendre. Ce ne sont pas les termes exacts, mais en gros, faites attention à ce que vous dites avec Prune, on essaye de calmer les choses, vous vous foutez encore plus à la merde. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste voulu pouvoir peser le pour et le contre et voir s'il n'y avait pas des mensonges et des déformations vis-à-vis de moi. Et ce qui est vraiment une démarche très saine et une démarche que j'ai encouragée et que j'ai même proposée. J'ai proposé ce local, comme ça, tout le monde entendait la même chose. C'était enregistré et il n'y avait pas de déformation et j'assumais les propos que j'avais pu dire ou non devant tout le monde. Je ne comprends pas comment ça se fait que des personnes reçoivent des coups de pression, surtout vis-à-vis de moi. Et je pense que Pierre, si tu me connais suffisamment, c'est que je déteste qu'on foute la pression sur les gens et je déteste qu'on me traite comme une gamine qui doit parler à certaines personnes ou non. Voilà. et c'était Reddac et il est prêt même à envoyer les screens. Reddac n'est pas Modo chez nous ? Non, mais c'est un Modo qui a envoyé à Reddac. Oui, c'est un Modo qui a envoyé à Reddac et Reddac a l'épreuve et il veut l'envoyer, en fait. Oui, si vous voulez, mais je n'ai pas au courant. Tu n'as rien à dire sur tout le reste. Toi, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas. Là, il parle de plein de victimes qui ont peur de vous, etc. Tu dis, il n'y a rien à dire d'autre que je ne suis pas au courant, je vais t'envoyer un truc sur Queen Bee. Non, ça se fout de Queen Bee, en fait. D'accord, tout est un mensonge. Non, mais vous me parlez de Queen Bee et après, il ne faut pas que j'en parle. Non, mais je ne parle pas que Queen Bee, moi. Non, mais elle n'a pas parlé que de ça. Elle n'a pas parlé que de ça. Rosas, on est rendu compte. Tu attends ce que tu veux, en fait. Queen Bee, c'est 1% et Queen Bee ne méritait pas. Queen Bee ne... Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'émotionnel, etc. Parce que je sais que Queen Bee est rentrée en conflit avec quelqu'un qui me tient très, très chèrement à cœur et que, donc, voilà. Queen Bee ne méritait pas que quelqu'un publie son témoignage sur Twitter et se fout de sa gueule et se fasse des menaces pour les supprimer. Et je suis désolée que vous le voulez au bouton. Vous avez encouragé la chose et vous n'avez aucun moment dénoncé cette personne. Vous n'avez aucun moment dit après ça. Apparemment, je suis une bonne émane. Je me demandais si Nulane, c'était Nile. On m'a dit que non. Voilà. Je peux en témoigner. C'est rien. Attends, deux secondes. Je pensais que j'étais le seul à voir ces scrimers. Deux secondes. Et rien. Et ça, je peux en témoigner dans le sens où, en fait, ça a duré... En fait, les problèmes, comme vous le disiez, c'était il y a trois jours. En réalité, non, ça a duré plus d'un mois le problème avec Queen Bee. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes... Tu dis que c'est un mensonge. Alors pourquoi vous n'avez pas essayé de désamorcer ça dès le début ? Parce que Queen Bee, vous voulez absolument qu'on vire Luffy et... Alice Dream. Voilà. Sauf qu'à chaque fois que je regardais, il n'y avait pas de réel problème et c'était Queen Bee qui abusait. Donc je ne me dirais pas des juges. Alors, quelqu'un qui... Rien, c'est ce que t'as dit Queen Bee, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Non, j'ai vu les tweets, j'ai vu les messages. Calme toi, Eria, vas-y. J'ai vu les messages. Pas de souci, vas-y. Donc, oui, pour le vocal, j'ai entendu dire qu'il y avait les témoins. Mais le fait de te dire que plaquer les filles contre les criages et d'en prendre plaisir plusieurs fois... Il y a un enfant quand il a dit ça et il s'est excusé. Il a fait ça quand il était gamin et il s'en est dit en disant que c'était ridicule. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'a répété plusieurs fois. C'est un mec d'une vingtaine d'années qui raconte que quand il était enfant, il a fait ce genre de connerie et qu'il le regrettait. Non, il a bien dit qu'il prenait plaisir. Et même après, il disait... Il a dit que c'était stupide quand il était enfant. C'était un non-enfant. de ce qu'il disait sur Prune sur notre serveur ? Ce qu'ils ont essayé de t'appeler ? Je suis pas en courant. Mais si ! Ils t'ont envoyé les screenshots. Ils ont un vocal avec toi. Ils ont essayé d'envoyer les screenshots. Mais comment tu peux me mentir les yeux dans les yeux comme ça ? Je demande qui ? Mentir qui ? Je demande qui ? Qui m'a envoyé des screenshots de ça ? Queen Bid Raduil. Queen Bid Raduil ? C'est faux. Et même, Psycho, en fait, j'ai essayé de te joindre en MP Twitter quand tout ça a commencé à aller trop loin. Parce que, en fait, je t'ai pas lancé à peu près les screenshots. Donc voilà. Et je suis encore désolée aussi parce que, en fait, à ce moment-là, c'était la panique. Le fait d'entendre des personnes, des victimes, dire qu'elles sont tellement écoutées qu'elles ne voudraient plus témoigner. Ça, par contre, c'est dégueulasse. C'est ça, le vrai problème. Et vis-à-vis d'Alice, vis-à-vis d'Alice, si je peux me permettre, tu peux pas dire, Pierre, qu'il y avait rien. Là-dessus, on peut débattre de s'il méritait de se faire virer du serveur ou pas. Mais là-dessus, la compassion vis-à-vis de Queen Bid, encore, Queen Bid, c'est un sujet très compliqué de faire le pour et le contre, encore une fois, parce qu'il y a quelqu'un qui m'est chère qu'il y a quelqu'un qui m'est chère. Mais non, 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 ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis d'Alice, dire à une victime que finalement, on comprend son agresseur, ça peut être très, très violent. Dire à une victime, faudrait pas que tu le dénonces parce que quand même, ça me fraîchit que le jeu, etc., qui essaye de créer ça foutre la merde, etc., ça peut être très violent. C'est très violent pour Queen Bid et je peux comprendre que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas une femme victime de VSS, mais aussi que dans un Discord, on dit, des violences sexuelles, arriver et voir qu'il y a une personne qui dit, moi, je comprends ton agresseur, etc., et se dire, les personnes ne font rien, ça peut être super violent et ça peut envoyer de très mauvais messages. Donc, on ne peut pas dire que vis-à-vis d'Alice, il n'y a rien. On peut débattre ce qu'il méritait de se faire virer ou pas, mais par contre, c'est que tu n'avais rien. Je te remercie, c'est juste que... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. La formulation n'est pas bonne. Non, la formulation n'est pas bonne. Alice a effectivement dit ça, mais Alice s'est excusée tout de suite en disant que c'était une grosse connerie ce qu'il avait dit et tout et tout. Par contre, j'aimerais aussi émettre le truc, est-ce que le fait aussi de chaque fois chercher Queen, ça compte ? Parce que sur le T-score, maintenant, c'est effacé, mais chaque fois, ils n'arrêtaient pas tout le temps en cherchant en disant « Oh non, mais j'ai dit quelque chose de grave, tout ça », alors que plusieurs fois, les motos avaient dit « Stop, arrêtez ! » Et continuer, continuer, même quand ça éclatait et qu'au début, au début, moi, j'étais neutre. Parce que je suis arrivée dans tout ça, je venais à peine de me réveiller et je vois que c'est là-bas. C'est... Voilà. Et que... Regarde, c'est Queen Bee qui va discuter avec eux en premier et qui les appelle, mais je ne sais plus comment elle les appelle, elle parle gentiment avec eux et puis d'un coup, ça part en vrille. Mais parce que c'est eux qui cherchent. J'ai vu les trucs. C'est elle qui leur parle en premier. Mais non, alors, oui, parce qu'au début, ils s'entendaient bien, mais quand après, ils recherchent la petite bête. Oui, mais à chaque fois, à chaque fois, et rien, j'ai fait, et je peux te le prouver parce que je l'ai à l'écrit, on a fait, et il y a même des gens qui ont participé, y compris Clémentine, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec Queen Bee ou avec Luffy et avec Alice, on a fait des réunions, on en a parlé ensemble, et à chaque fois, ça s'est calmé. Je peux te le prouver. Tu veux, on partage mon écran avec moi et je te le prouve, il n'y a aucun souci. D'accord. Alors, par contre, vraiment, je crois 10 ans. il y a du clos mes conversations avec Draduil pour qu'ils puissent confirmer qu'il n'y a rien. c'était en vocal avec eux. Draduil, j'ai fait qu'un vocal avec lui, c'est avec Queen Bee. si, je te juge à rien. Oui, c'est ce que je te dis. Ce qu'ils t'ont apporté les preuves, c'est en vocal avec toi et lui. Et le problème, c'est que ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'en plus, vous étiez au courant que si elle mentait, je mets entre guillemets, parce que maintenant, cette histoire, je ne veux plus en entendre parler, parce que, réellement, ce qui me fait plus chier, c'est les autres victimes. et je suis aussi amie avec Queen Bee. Mais c'est clairement ça, en fait, parce que vous n'avez aucun respect pour elle. Aucun. Et le fait de dire pourquoi tu souris ? Pardon, excuse-moi. C'est toi qui me dit ça. Non, non, t'excuses pas. C'est un sourire. C'est un sourire en mode, est-ce que tu te moques de mon... Non, je souris pas, je suis comme ça, c'est tout, je suis comme ça. En même temps, il a un bédo de 40 cm dans la gorge. Moi, j'aime bien, c'est que tu viennes à jeun, que tu aies les idées un peu plus claires. Parce que là, on parle à un mur, en fait, c'est compliqué. C'est très compliqué. En fait, moi, je suis... Je m'excuse pour les gens. Dans le sens où, en fait, vu que vous avez vraiment le même comportement que mon violeur, je peux pas rester... Moi, je comprends. Sur ça, je peux pas rester calme. Surtout que j'ai... Le fait que vous l'avez poussé au suicide, tout ça aurait pu s'arrêter, putain. Vous étiez au courant vous étiez au courant. Soit disant que vous ne puissiez menter pourquoi vous ne l'avez pas stoppé avant. Avant. Il y a eu des échanges. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de calmer les choses. Vous n'avez fait que les insulter et mentir. énormément. Vous auriez pu stopper tout ça et éviter qu'il y ait un drame. Vous avez continué pour après sortir à Rosa qu'elle est faible, qu'elle a qu'à se suicider. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Oui, complètement. Et on a eu tort. Si c'est ça que tu veux entendre. Si vous avez eu tort. En fait, c'est que ça allait trop loin. Ce n'est pas juste que j'avais entendu que c'était faux. C'est quoi le pire ? C'est pour ça que j'ai contacté aussi l'horreur. C'est juste compagne de diffamation sur vous. Il y a un moment donné où si c'était juste une campagne de diffamation, malheureusement, la personne ne serait pas sortie de l'hôpital. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup ditté avec moi là-dessus qui m'a fait comprendre son point de vue. Je suis d'accord avec lui. En fait, là, ce n'est pas une question de point de vue. C'est une question de réalité. Non, mais en fait, je explique. Non, mais attends, c'est moi qui... Non, pas dans ta gueule deux secondes. Ce n'est pas ta réalité, là. La réalité, c'est que malgré tout, que tu le veuilles ou non, ça a été une réalité. Ce n'est pas juste une menace, c'est devenu une réalité. C'est tout. En fait, à partir de là, vous avez été super cons et vous devriez l'admettre. Mais je l'admets. Je l'admets. Non, tu dis, on a dit, Betty, c'est une question de point de vue. Tu ne dis pas, ouais, quand même, là, il y a eu ITS, en fait, et on est complètement cons. Alors, pars du principe que je ne sais pas m'exprimer. Tu veux que je le dise comment ? Parce que je suis prêt à le dire de toutes les manières que tu fais. Je ne sais pas comment me faire pardonner et je ne me rendais pas compte tout ce que tu veux parce que c'est la vérité. Voilà, sur le coup, le truc, c'est que j'ai un mot qui est mauvais, d'ailleurs. On manipulé. Là, ce n'est pas des excuses, tu fais là, c'est juste des phrases lancées comme ça pour essayer d'arrondir les angles. Si tu veux, tu demanderas à la personne. Je ne sais pas si la personne qui m'a expliqué pourquoi j'avais tort voudra témoigner. J'ai quelqu'un qui a passé une heure à m'expliquer en quoi j'étais un connard et je lui ai raison. Moi, en fait, je pense que si tu te demandes ce que tu dois faire, je te mets le nom en MP si tu veux le contacter. Je ne sais pas s'il voudra parler ou pas. Mais cette personne-là m'a pris la tête pendant une bonne heure à m'expliquer que j'étais un connard et il a raison. Voilà. Pierre, si tu te demandes ce que tu dois faire, c'est des cas qui arrivent souvent que des personnes dans des collèges ou des lycées, même malheureusement des fois dans des écoles primaires, malheureusement, à cause du harcèlement subi par leurs camarades se mettent à faire des tentatives de suicide, voire se suicident vraiment et meurent. Et malheureusement, j'ai connu une personne qui arrivait à cette extrémité. Les gens qui l'ont harcelé, à ton avis, qu'est-ce que la justice devrait faire avec eux ? Qu'est-ce que ces personnes-là devraient faire pour pouvoir payer ce qu'ils ont fait ? Et la réponse que tu donnes, c'est ce que toi, tu devrais faire. Sachant que je suis aussi une de ces victimes qui a essayé de se tuer à cause du harcèlement. Est-ce que tu trouves par exemple que les personnes qui mènent un harcèlement total qui fait que certaines parents perdent leur enfant ou bien c'est aussi très très dur quand on a un de ses enfants ou de ses proches qui fait une thèse ? Je m'y connais assez dans ce sujet. À ton avis, les gens qui ont fait ce harcèlement parce que vous êtes responsable. Mais malheureusement, c'est aussi moi qui aurais dû m'arrêter à un moment donné et arrêter de témoigner et passer sur live. Donc malheureusement, je suis sincèrement désolée pour toutes les victimes qui malheureusement... J'ai donné un peu une puissance médiatique et je m'excuse. Malheureusement, je ne pourrais jamais autant m'excuser. Mais à ton avis, ces gens-là qui mènent au suicide des gens, ça devrait être quoi leur punition ? Moi, c'est la prison. Ouais, peut-être, je sais. Au moins, des excuses sincères, au moins un peu... Parce que depuis tout à l'heure, là, par exemple, elle a ouvert son cœur, elle a parlé de façon très, très honnête. Eria, si je n'écorche pas ton prénom, est-ce que je suis vraiment désolée ? Non, t'inquiète. Elle a parlé de façon très honnête beaucoup de personnes de ce qu'elle dit. Et je la crois parce que ça se voit dans son ton de sa voix, etc., mis à part si c'est vraiment une excuse qui valait des Oscars. Je pense qu'elle est sincère, tu vois. Si elle te parle de marge de victime qui est en mode crise d'angoisse, etc., et que tout ce que tu réussis à répondre, c'est « Ah, Queen Bee, elle a menti sur des trucs, etc., je peux te le prouver. » Je ne lui trouve pas ça sacrément indécent. Je ne sais pas quoi répondre. Et même si elle avait menti, ça ne justifiait en rien tout le déchaînement de violence que vous lui avez fait subir. Peut-être. et les autres. Peut-être. Non, mais dans ces cas-là, il faut regarder dans l'autre sens. Johan ne méritait pas non plus que Queen Bee monte. Non, mais c'est pas comparable. Non, mais je suis désolée. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Je ne peux pas te cacher derrière ça. Quand est-ce que Queen Bee a dit à Scheisel quand est-ce que Queen Bee elle a publié des trucs ultra persos de Scheisel sur Twitter ? Jamais. Quand est-ce que Rosa a dit à Scheisel de se suicider ? Jamais. Donc au bout d'un moment, il faut comparer le comparable. parce que toujours que c'est Scheisel etc au bout d'un moment dans ce cas-là on peut excuser beaucoup de choses beaucoup de choses en disant les gens te portent mal. Johan, à lui de faire ses excuses. C'est pas à moi de faire les excuses pour Johan. Oui. Mais toi, c'est que ça t'arrange. Tu peux te cacher derrière Johan. Tu te caches derrière Johan et c'est vrai que ça t'arrange. Mais tu fais ça depuis deux heures. Franchement, c'est exaspirant. Je sais même pas. Je sais même pas comment Prune et Leia. Je m'excuse à la passe de Johan. Non, mais c'est des fausses excuses. Laisse tomber. Mais oui, c'est des fausses excuses. C'est pas à moi de m'excuser de ce qu'il a fait quelqu'un d'autre. On n'a rien à battre en fait. Vous assumez strictement rien. Je m'excuse pour ma part à moi. Je peux pas m'excuser pour la part de Johan. Johan s'excusera en temps et en heure comme il en a envie ou s'il en a envie. Moi, je le regrette et moi, je m'excuse. C'est tout ce que je peux te dire. Je l'ai fait sur Twitter et on m'a dit que c'était pas... Regrette juste derrière. D'accord. Non, parce qu'en fait, sur Twitter, vous êtes victimisé de ça. J'ai essayé de m'excuser sincèrement. Sur Twitter, j'ai essayé de m'excuser sincèrement. On m'a expliqué que mes excuses n'étaient pas bonnes. J'ai demandé de l'aide. On m'a dit que les meilleures excuses, elles étaient comme ça. Je me suis excusé du mieux que je pouvais. Oui, mais il faut pas faire la meilleure excuse. Sur le coup, je me rendais même pas compte. Attends, je suis complètement sincère. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je sors du live, j'ai pas l'impression d'avoir... C'est tellement sincère que t'as même pas écouté les victimes dans leurs témoignages. Oui, oui. Pas ta sincérité. Tu nous mens. J'ai les screens en face des yeux que t'étais au courant pour Rosa et tout le bazar. Je suis toujours au courant de quoi pour Rosa ? T'es au courant et tu dis non, je suis pas au courant de rien. Tu me te fous de la gueule du monde. Par rapport à Rosa. Tu te fous de la gueule du monde. Mais par rapport à Rosa... D'accord, je me fous de la gueule du monde. T'es un pervers manipulateur. Pas de diagnostic. S'il vous plaît, docteur psychodéique. Ni tes phrases, Pio. Je suis au courant de quoi par rapport à Rosa. On n'a pas à dire là, mais tu es au courant en fait. Tu sais ce qui était sous-entendu. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Rosa, je suis parfaitement au courant qu'elle s'est fait endormir par QueenBee. Rosa le dit elle-même. Non, 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 c'est pas ça. Non, mais voilà. T'es au courant de ce qui t'arrange. Le seul truc que tu parles, c'est qu'elle s'est fait endormir par QueenBee. Tu te fous de la gueule du monde, en fait. Et du coup, en fait... Non, non, non. Tiens, je t'explique en fait. En fait, c'est vous les victimes. C'est vous les victimes, en fait. On va être très clair. On va être très clair. En gros, je t'explique. C'est une information que moi, j'ai pas envie de dire comme ça directement, d'expliquer. Après, elle en a parlé tout à l'heure à RIA. Donc moi, je vais pas le reciter forcément directement. Toi, tu es au courant de ce qui s'est passé. D'accord ? Si tu n'es pas au courant, tout à l'heure, on en a parlé. Tu as dit oui. Tu as dit oui, effectivement, ça a été trop loin par rapport à Rosa. D'accord ? Vous êtes d'accord là-dessus ? Ça a été trop loin par rapport à Rosa. Et la réalité des faits, c'est que ça ne s'est pas contenté d'un tweet. On est bien d'accord là-dessus ? Oui, merde. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça ne s'est pas contenté d'un seul tweet ? Ou pas ? Rosa s'est excusé de... Ça n'a pas basculé dans la réalité. Je... 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 Je l'explique ? Tu veux pas répondre ? Du coup, Rosa s'est expliqué sur ce qui s'était passé avec QueenB. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Oui, très bien. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter là aussi, pour vous, de votre côté. Vous n'auriez pas dû lui dire je suis d'accord en l'air ou je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi vous n'avez pas d'accord avec toi ? Oui, c'est ça. Pourquoi vous n'avez pas arrêté ? Sachant que ça faisait depuis deux semaines que ça a dû... Moi, mon explication ou celle de Johan ? Celle de Johan, je ne peux pas vous la donner, c'est à lui de dire la mienne à ce moment-là. Non, je cite pas Johan, je vais citer la mienne. Moi, à ce moment-là, pour moi, Rosa, c'est un personnage imaginaire. Non, non, c'est pas un personnage. C'est un être humain derrière, il y a un magnifique. C'est un personnage imaginaire. C'est un être humain derrière, merde ! Que ça soit moi, que ça soit tout le monde. C'est un personnage imaginaire. Attends, Eria, calme-toi, deux secondes. Calme-toi, on va laisser finir Pierre. Pierre, vas-y. D'accord, donc à ce moment-là, je suis très con. D'accord ? Et il y a quelqu'un qui pop sur Discord et qui me parle très franchement et très gentiment de mon erreur. D'accord ? Et il m'a expliqué en quoi j'étais un gros connard. Et je lui ai donné raison. J'ai envoyé le nom de cette personne à Zio Clos. Si Zio Clos voulait lui demander si je mens ou pas, voilà. Mais je ne me rendais pas compte de la connerie que j'avais faite. Il m'a expliqué la connerie que j'avais été faire. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été miscusé sur Twitter. Pensez ce que vous voulez. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que j'ai déconné ? Oui, j'ai déconné. Je n'arrête pas de vous le dire. Il n'y a pas de souci. Je ne pensais pas à mal et j'ai été très bête. Cette personne-là... Tu as bien le nom, Zio, là, tu le vois ? Cette personne-là, qui est connue, m'a expliqué que j'étais de la merde et que je pensais comme une merde. Et je lui donne raison. Il avait complètement raison. Et j'ai été miscusé. Et je remercie cette personne de m'avoir remis dans le droit chemin. C'est tout. Si vous êtes d'accord avec ça, je ne peux rien dire. Mais par contre, quand c'est nous qui en parlons, tu ne dis pas qu'on a raison. Tu ne reconnais pas. Vous avez raison. Je n'arrête pas de vous dire. Vous avez raison qu'on a merdé. Et que j'ai merdé. Là-dessus, je suis d'accord. Je n'arrête pas de vous le dire. Et je vous trouve vous-même que c'est la vérité. Quand tu dis que Rosa, c'est juste un personnage virtuel, c'est quand même un peu particulier. Dans ma tête, à ce moment-là, oui. Rosa, elle a plein d'acomptes. Je n'ai pas l'habitude. Elle a plein d'acomptes. Donc, Jam, c'est un personnage virtuel aussi, j'imagine. Oui, dans ma tête, Jam, elle n'existe pas. En fait, ce n'est pas parce qu'on est des influenceurs ou tu es dans la matrice ? Tu es dans la matrice, en fait ? Du coup, voilà. J'ai discuté avec cette personne-là qui m'a remis les idées en place. Elle a raison. D'accord. Et rien. Et après, ce sera Spectro Soyeux. Vas-y, Ria. Oui, je suis désolée, Spectro. En fait, juste pour finir, parce que moi, je cherche aussi un Discord qui est dead aussi de victime, tout ça. Et donc, oui, j'ai eu quelqu'un qui avait aussi ce genre de comportement et on lui a fait comprendre. Mais là, le problème, c'est que vous êtes adulte. t'as 50 ans, il a 30 ans. Donc, évidemment que vous saviez que derrière, il y a des humains. Que ça soit nous tous. On n'est pas un personnage, on est un être humain. Et personne, mais personne ne mérite de mourir. est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, on ne pose pas les gens à se tuer. Et effectivement, on n'incite pas ni au meurtre, ni au suicide, ni quoi que ce soit, sachant que les personnes peuvent être fragiles derrière un compte Twitter soi-disant virtuel et que ce n'est pas une raison malgré tout. Et qu'il y a des dramas qui vont trop loin. Il faut savoir aussi à un moment donné, se dire stop, bon, ok, on arrête parce que ça va peut-être un peu trop loin. Après, tu peux le traiter différemment. Mais vous, vous avez dépassé certaines limites. C'est vrai que malheureusement, c'est dur de se défendre en mode, voilà, ça a pris pied dans la réalité. En plus, c'est le pire. Vous allez avoir des clins, vous avez des gens qui ont été menacés, qui du coup, sont passés à l'acte. Vous avez, enfin, on rigole plus. Bon, contacte la personne, contacte la personne, il t'expliquera comment il m'a engueulé. Oui, pas de souci, mais je ne vais pas passer ma journée. Je ne passe pas ma vie à écouter des témoignages de gens qui vont dire que tu es une mère. Si, un petit peu, parce que s'il y a des gens qui disent que je me suis préfère discuter avec toi, tu vois, je préfère discuter avec toi. Ok, d'accord. Alors, oui, c'est pour ça que je t'ai invité. Et rien, je vais terminer. Voilà, je voulais juste terminer parce qu'en fait, je voulais donner la parole, je voulais parler par rapport à toutes ces personnes-là qui ont vécu un enfer pendant ces deux semaines. Alors, Yoann n'est pas le seul à avoir l'anniversaire caché parce que moi aussi, je n'ai pas eu d'anniversaire à cause de toute cette merde, mais je ne m'en plans pas parce que je sais que c'est moi qui me suis impliqué tant pour aider les victimes. et que moi maintenant, je vais laisser ça de côté parce que mon témoignage va sortir par une autre personne. Mais ayez de respect envers les gens, surtout envers ces personnes-là, envers ces victimes. Surtout que Rosa avait des projets, des projets pour aider les autres. Et vous, vous lui avez craché à la gueule alors qu'elle vous a aidé. Voilà. Bravo Eria, c'était très courageuse. Exactement. Merci Eria de ton témoignage. Alors du coup, je vais donner la parole à Spectre Soyeux. Là, on va aller dans la session un tout petit peu plus... On va faire une petite pause juste pour le temps de servir un café. Allez hop, va te servir un café. Du coup, je vais remercier tous les dons, dont Walter Scott deux fois parce que soi-disant, je ne l'ai pas cité. Du coup, j'ai tous vous cité à part ceux de YouTube parce que je n'ai pas le truc sur mon tableau de bord type stream. C'est pour ça que je vous ai cité tout à l'heure. Merci à vos tours sceptiques. Merci à Walter Scott Orphénaud, Walter Scott en Bombadil, Caletectec, Eurami, Johan Gauthier, c'était hier, Willy, etc. Merci à vous. Vous pouvez faire de même si jamais vous voulez et vous pouvez mettre un pouce bleu sur tout si jamais vous voulez référencer un petit peu ce live. Bref, faisiez gaffe avec les Doliprane. Oui, effectivement, il faut faire attention. Tu peux lui demander où est-ce qu'il va témoigner. Ça intéresse des gens qui voudraient faire de même. Oui, tu vas témoigner où du coup, Eria ? Si jamais tu peux le dire ou pas. Je ne le tirerai pas. D'accord, pas de souci. Parce que déjà... Il va faire pipi, je crois. Parce qu'en fait, j'ai essayé de s'y contacter la personne pour qu'elle m'oriente justement vers d'autres victimes et j'étais même sur le point de contacter une dame qui gère une association contre les violences faites aux femmes et qui connaît beaucoup de monde parce que, tu sens que là, ça partait trop loin et comme je l'avais dit à la fin de mon mail au roi des rats, ça va finir, ça risque de finir en suicide. Et malheureusement, ça a failli. Donc, voilà. C'est ça. Et donc, même l'histoire du lac de la chaîne, tout ça, c'est des trucs qui ont été beaucoup trop loin. Voilà. Et juste pour dire aux victimes, je sais que c'est dur. C'est pas notre faute, tout ça. Et il faut parler parce que déjà, ça va vous libérer et même pour la plainte. Mais il faut parler. Il faut parler parce que il faut qu'on arrête de souffrir. C'est pas à notre souffrir en fait. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous et... Merci à toi, Yerick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer à un tout petit chouïa de légèreté, on va dire, avec Spectre Soyeux. On va dire que c'est un peu plus léger. Spectre Soyeux. Et ensuite, justement, il y a une personne qui voulait prendre la parole. Ça aurait été Luffy qui veut défendre la paroisse. Donc, Luffy, tu peux te mettre dans le salon Nightclub After et puis mes modérateurs te feront monter si jamais tu n'arrives pas à venir. Spectre Soyeux, bonsoir. Notre combattant de l'élite, celui qui défie tous les droits tardés boutiquiers et aussi les Lucoums. Qu'est-ce que tu as à dire ce soir ? Vous m'entendez ou pas ? Oui. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Zio, bonsoir Psyo, bonsoir Pierre, bonsoir Prune, bonsoir Ria, il me semble. Bonsoir. Un petit peu de légèreté, je ne sais pas, je rentre du boulot. En fait, j'ai entendu un petit peu, j'ai suivi 30 minutes là parce que j'étais au bout tout à l'heure donc que je n'ai pas pu suivre toute l'émission. Mais je vais essayer de ne pas trop être comme dans la vidéo que j'ai fait par respect pour les victimes qui sont là ce soir. Mais il est revenu Pierre ? Il est là, il est là. Ok, d'accord. En fait, je viens parce que tu vois, j'avais vu ton tweet où tu disais que tu t'excusais sincèrement. Je ne sais pas si tu t'en souviens de celui-ci. Bon, on m'a expliqué un petit peu, on m'a briefé parce que je n'ai pas regardé tout le live comme j'ai dit. mais de ce que j'ai compris, ce n'est pas trop le cas ce soir. C'est-à-dire que par rapport à ton tweet, je vois une nette différence quand même. Non, pas du tout. Il n'y a aucune différence ? C'est-à-dire que je crois que j'ai été sincèrement auprès de tout le monde qui a pu blesser. Complètement. Non, non, complètement. Et je peux te dire que ce n'est pas venu naturellement, donc je n'en suis même pas fier si une fois de plus, si la personne... Je vais essayer de le contacter quand même au cas où il voudrait venir parler, mais c'est cette personne-là qui m'a mis un taquet. Ça s'appelle un taquet. Il m'a dit... Il m'a dit que j'avais déconné. Je lui ai dit que je ne pensais pas parce que ceci, cela. Il m'a dit que je pensais comme une merde. Il m'a prouvé que je pensais comme une merde et je suis d'accord avec lui. J'ai pensé comme une merde. Et c'est à partir de là que j'ai été m'excusé. Je n'ai pas été avant mais parce que... Voilà. Je ne le pensais pas. Et quand il m'a mis un taquet, je suis désolé. Quand quelqu'un m'apporte des arguments qui sont valides et que je suis d'accord avec lui, j'admets que j'ai dit une connerie ou j'en ai fait une et je m'excuse. Est-ce que, par exemple, tu es d'accord avec moi quand je dis... Alors, peut-être, tu n'as pas vu ma vidéo, je n'en sais rien du tout. Non, du tout. Je te connais pas. Je suis désolé. Ok. D'accord. C'est dommage. En plus, je te l'ai envoyé. Non, mais il m'intéresse que je viens. Je m'intéresse pour... C'est notre défi de combat. C'est mon seul coup de combat. Je suis l'homme qui a lancé Antoine Goya. Je ne sais pas si c'est ton meilleur projet. C'est ton meilleur projet. N'y voyez pas d'implitage. J'essaie de se contacter la personne au cas où... Vas-y, Aspect. Ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Rosa, c'est ça. Il y avait... Il y avait une photo avec des cachets. C'est ça. Ok. Je ne veux pas me tromper. Tu as dit que c'était un personnage fictif. Un truc comme ça, sur le coût pour toi. Oui, ça. Moi, sur le coût, ouais. Est-ce que tu entends, par exemple, parce que tu as... Tu as dit quand il y a des arguments, bon. Est-ce que tu entends, parce qu'en gros, je l'ai dit dans ma vidéo, que quand je dis, tu vois, dans le doute, que tu as dû douter quand même un peu. Tu vois, sur le... Alors, non, mais après, c'est ce que m'a expliqué la personne. Il m'a expliqué que même s'il y a 99,9%, j'étais sûr de moi le 0,1% primé. Ok. Bon, bah, voilà. Bon, bref, dans ma vidéo, j'ai dit, peut-être que c'est des conneries, la photo, j'en sais rien. Mais dans le doute, bah, en fait, je ferme ma gueule. Tu vois, c'est à dire... Est-ce que tu es d'accord là-dessus quand même ? C'est ça que vous voulez dire... Au lieu de dire... Là, demain, je recommande dans la même situation. J'applique ce qu'on m'a expliqué. Je ferme avec... Spectre, dans ce narratif, il était au courant que Rosa existait bien. Il était au courant, ils se sont échangés des MP, les dossiers, qu'elle était dans un mal absolu psychiquement, moralement, et que ça fait déjà plusieurs jours et plusieurs semaines qu'il lui crache dessus. Donc, maintenant, qu'il se ramène avec le narratif, je pensais que c'était une personne qui n'existait pas. Là, c'est juste, il essaie de t'embobiner parce que tu n'es pas au courant de toute l'histoire. attends, ne me prends pas pour un con. Non, mais c'est ça. Il te prend pour un con. Il te prend pour un con. Tu n'as jamais parlé à Rosa. Prends-le, Psyo. J'ai plus tendance à croire Psyo quand même. Attends, attends, attends. L'expérience. Rosa, on lui connaît trois contes. Il y a un moment, c'est un homme, à un moment, c'est une femme, un moment... Voilà. On lui connaît trois contes. Moi, Rosa, elle me rendra bien sûr parce que c'est un personnage virtuel. Si vous prenez l'avant-dernier live, je suis en train de défendre Rosa. Et du coup, parce que j'ai essayé de prendre contact avec Rosa pour parler avec Rosa. C'est qu'elle fait le cake pendant deux jours pour parler avec Rosa. Moi, j'ai essayé de la contacter, je l'ai eu en contact. Oui, mais regarde les tweets pendant deux jours, je l'ai essayé de contacter Rosa pour deux jours. Moi, c'est pas en public. Sauf que moi, c'est pas en public. J'ai pas besoin de le faire en public. Moi, c'est pas en public. Elle a pas voulu répondre à MMP. Elle a pas voulu répondre à MMP. Elle a pas voulu accepter mon ami, mon truc sur Discord. Et je pouvais pas lui envoyer des DM sur... 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 Comment... Sur Twitter. Donc, je suis passé en public. Je lui ai dit mais parle-moi, prends contact. Ok, ouais. Bon, donc non. Non, non. Je sais qu'effectivement, il y a quelqu'un derrière Rosa. Mais le personnage... Quand... Alors, excuse-moi. Je ne prends pas la menace de suicide au sérieux. C'est ça la question. Ah, mais pour aller réel. Enfin, c'est... D'accord, la personne qui m'a recadré veut pas passer en live. Mais là... Comment il m'a expliqué ? Même si dans un monde où j'ai 99,9% de chance d'avoir raison le 0,1,1% Même si c'est 100% faux ? Toi ? Si tu fais pas ça. Oui, si tu veux. C'est... Là-dessus, là. C'est encore dans le 0. Encore ça aurait été faux. C'est pas comme ça qui m'a présenté, mais... Je suis pas au courant de tout, là. Parce que, bref, en fait, ça fait 3 jours que je bosse 24h sur 24h. Je suis vraiment juste Rosa, la personne en question. Et... On a des nouvelles ou pas ? Oui. C'est passé quelque chose depuis ? On sait. On sait des choses. J'ai pas trop le droit de... Mais je crois que j'ai gaffé tout à l'heure. Mais voilà, parce que... Et rien, je m'a parlé. Je sais pas si c'était pour moi ça. Et le problème, c'est que... Le problème, c'est que quand tu sous-entends que c'était une menace mais qu'il n'y avait rien derrière, le problème, c'est que tu peux pas dire ça. T'en sais rien. Moi, je sais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles. Moi, je pourrais m'exprimer là-dessus, tu vois. Toi, tu ne sais pas. Moi, je le sais. J'avais tort. C'est là où c'est dramatique. J'arrête pas de vous dire que j'avais tort. Les gens qui rèvent, c'est que je me suis même pas rendu pour moi. Mais après, c'est que c'est quelqu'un qui a l'unité. Moi, je veux pas que tu te flagelles, personnellement, voilà. Mais c'est juste qu'on dirait que ça n'est pas arrivé, tu vois. On dirait que tu dis que quand je fais une connerie, que je m'essuie, c'était pas sincère. Et quand je vous dis que j'ai fait une connerie et que je t'assume, vous me dites que c'est pas. Et Megamax dit, j'ai des nouvelles de ressources. Justement, c'est pour ça que je suis là. Excuse-moi, Zio. Vas-y. Vas-y. Non, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, vas-y. Tu vois, j'essaie. Tu me connais, j'essaie de t'être plus calme dans ma vidéo qu'il a pas vu. T'es très 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 sage. T'es très sage dans ta vidéo, en vrai, ultra calme. Ouais, non, mais... T'as connu des baffes, mais... Ouais, mais c'est pas... Ouais, ouais, ouais. On verra peut-être éventuellement. Juste, là, j'essaie d'être sérieux. Tout à l'heure, là, j'ai écouté, il y avait, il me semble, je veux pas dire de conneries, mais que c'était Eria. C'est Eria qui était en pleurs à un moment. Oui, c'est ça. Il a fait. Ok. Moi, je te dis, je me souviens, en fait, je te connais pas à la base. Moi, c'est Shizzle que je connais. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo. J'avais un problème avec Shizzle. C'est avec Shizzle que j'ai eu un échange. Bon, mais moi, je t'ai vu dans un live que j'ai vu dans une vidéo de psycho où tu étais en train d'insulter je sais même plus qui sur Twitter, des jeunes, là. Bref, vraiment, de putes, de salopes et tout, tout va bien. Et là, j'ai vu ton tweet il y a trois jours, je crois, où tu disais que tu t'excusais sincèrement auprès de tout ce machin. Enfin, avant, tu as fait un tweet où tu parlais un petit peu de vengeance où je sais pas quoi. D'ailleurs, je l'avais retweeté, mais bon, t'as pas dû voir non plus. C'est bizarre, mais bon. Et là, j'entends donc des filles qui viennent et tout, des victimes qui viennent, qui pleurent carrément, qu'on a pleuré en live, là. Et elle a même dit, j'ai entendu dire, ouais, pourquoi tu souris des trucs comme ça ? En fait, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, une bonne fois pour tout, parce que là, t'es cramé, même Shizzle, je pense que vous êtes cramé. De toute façon, là, c'est pas on essaye d'esquiver les choses. Je m'en fous, moi, je me barre. Je te le dis tout de suite, je finis ça parce que je... C'est pas grave, laisse le finir. Comment ça, tu t'en fous ? De quoi tu te fous ? Non, j'ai pas... Je suis... Je suis... Je suis... T'inquiète, oui, on est en fait, tu vas disparaître, tu t'en fiches. Il y a rien à y gagner. Je comprends. Tu gagnes pas ta vie avec ça ? C'est vrai que celui-là, c'est rien. C'est rien, non, pas du tout. Moi, j'étais juste modo, je suis monté en live, voilà. Ok, tu voulais finir quoi, un spectre ? Ouais, juste là, ma question, c'est pourquoi, vu que justement, t'es cramé, voilà, tu l'as dit, là, t'arriveras pas, en fait, en esquivant, à faire changer les gens d'avis, en fait. Là, j'ai mis... C'est ça, j'ai changé les gens d'avis ? Ouais, m'attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, c'est... Et donc, en fait, pourquoi tu t'excuses pas ? Tout simplement, une bonne fois pour toutes, tu vois, genre, j'ai déconné, j'ai fait de la merde, mais vraiment, tu vois, auprès de tout le monde, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'explique dans ma vidéo, c'est ce que j'ai fait auprès de Chizol, à la base. C'est-à-dire que, au début, je connaissais pas, j'étais en train de le taquiner sur Twitter, là, par rapport à son truc sur MJ, là, il a fait une petite connerie à mes yeux. Et puis, on est venu me dire, donc des abonnés de Chizol, sans doute, qu'il était pas bien, etc. Laisse-le tranquille. Alors qu'il m'insultait, hein. Mais j'étais en train de le troller, le mec. J'ai pris l'initiative, et j'en ai parlé à personne, je suis allé dans ces messages privés, et je me suis excusé. Mais vraiment, tu vois, sincèrement, je me suis mis à terre, tu as limite. Le mec, justement, il m'a dit, il va crever, tout ça. J'ai continué à m'excuser, parce que je me suis dit, il va pas bien, j'ai pas envie qu'il fasse une connerie à cause de moi, voilà, c'est tout. Pourquoi tu fais pas ça ? Est-ce que je l'essaye de faire depuis tout à l'heure ? C'est pas comme on fait. Non, on peut parler chinois depuis tout à l'heure, moi. Alors, je recommence. Je m'excuse de tout les points où j'ai vu. Mais Cass, tu as pas dit, vraiment. Tu as dit ce que rien, je voulais pas qu'elle fache encore plus, elle a l'air d'être vachement en colère, et je sais pas qu'elle fasse en colère. Elle a l'air d'ouvrir à la gueule, c'était une stratégie pour qu'elle fasse en colère. C'était une stratégie pour qu'elle fasse en colère. Oui, évidemment, elle a refait ton narratif et continue de mordir. T'as fait le narratif, j'étais là avec vous, j'ai pas souri. Tu te rendrais pas compte de tes l'insentête. T'es dans un autre monde, t'es déconnecté de ta personne. Déconnecté, voilà. Limite, non mais par contre, fais pas trop le malin s'il te plaît. Tu fais tellement le malin, c'est tellement énervant, c'est un truc. Je ne fais pas le malin, qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je te dis, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi, pourquoi, dans ce cas-là, parce que je pense pas qu'elle aurait mal pris si tu t'étais vraiment excusé, parce que j'ai entendu tout à l'heure, quand elle était en pleurs, je pense que ça, alors peut-être que ça l'aurait pas fait plaisir, parce qu'elle allait peut-être pas la tête à ça, mais si tu t'étais vraiment excusé, tu vois, genre, je te dis même pas de te mettre à quatre pattes, tu vois, c'est juste, bon, j'ai déconné, je sais pas ce que tu lui as fait, Ria, ou quoi, donc je vais pas dire de conneries, mais apparemment, il est fautif quelque part dans cette histoire. Oui, mais j'ai pas compris ce qu'elle me reprochait, Ria. T'as pas compris ce qu'elle te reprochait ? Tu devrais faire des excuses à la japonaise, tu te frases les cheveux, tu chiales devant la caméra. C'est pas encore à ton truc. Non, mais c'est grave, quoi, c'est genre, tu dis, t'as pas compris ce que te dis, Ria. C'est extrêmement grave, t'as pas compris. Tu l'entends pleurer, tu l'entends exprimer la peur qu'elle a eue avec d'autres personnes, et toi, t'es là en mode, non, elle a pas parlé que ça, elle a pas parlé que de Queen Bee, t'es bloqué sur Queen Bee, est-ce que tu détestes Queen Bee, mais moi, je m'en bats les couilles de Queen Bee, y'a pas que ça qu'elle a dit, elle a parlé de plusieurs victimes qui sont venues témoigner chez vous. Pas d'une personne, de plusieurs personnes. Oui, mais je ne sais pas de qui elle parle. C'est incroyable. Elle me dit qu'elle a des victimes, moi, j'ai été... Nous, on doit te prendre toi sur parole, mais elle, tu ne l'écoutes pas. Ne me croyez pas, vous verrez quand quelqu'un viendra, quand Foilier, il viendra, il verra les autres victimes, et puis vous verrez bien que je ne mentais pas, qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Je ne peux pas vous prouver quelque chose que je n'ai pas le droit de vous prouver, les gens sont là. Si les victimes ont envie de se pointer là maintenant sur tout le truc et dire que je ne mens pas, qu'elles viennent, mais je ne peux pas les forcer à venir non plus. Ria, Ria. Ce sont des personnes de la ruche, en fait, qui faisaient des crises de panique, tout ça. Il y a Lycos qui pourra témoigner de tout ça, puisque lui aussi, il faisait partie de la ruche. Non, parce que vous les avez dégoûtés de témoigner. Ils ne veulent plus témoigner. Bien compris. Voilà, ils ont été tellement dégoûtés. que, franchement, ça fait mal de lire une personne qui dit « Je ne voudrais jamais témoigner ». En tout cas, dans ce sens-là. Comment elle avait sorti ça. Sachant que, pour une personne, le fait de rester avec nos traumatismes qui sont graves, le fait d'être écouté, de ne pas vouloir témoigner, c'est dégueulasse. Tiens, avec son l'aise. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi ! Pardon, c'est pas toi. Excuse-moi. Pardon, non. Alors, je m'énerve parce qu'en fait, tu as le même comportement que mon violeur et que ce qui m'a fait... En gros, c'est toujours de la faute des personnes. En fin, c'est jamais vous qui auriez des fois des comportements problématiques. C'est vrai que c'est... Ces victimes, elles ne veulent plus parce que vous les avez tellement dégoûtés. Ok, mais qui ? Mais je ne vais pas les citer, Elle ne va pas citer les noms, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Il faut arrêter de... Non, mais il faut arrêter de vouloir citer les noms en live. En fait, il y a des gens qui veulent être tranquilles, qui ne veulent pas être emmerdés. On ne va pas les citer pour les emmerder. Enfin, ça, il faut aussi prendre en compte, quand même. Justement, il y a des vrais gens aussi. Tu vois, c'est ça, le truc. C'est qu'il y a des vrais gens, en fait, qui, peut-être, ne sont pas bien. On va éviter de parler d'eux obligatoirement. On peut en parler du sujet de fond Là, par rapport aux menaces que Reddac avait reçues, Là, je l'ai cité parce que Reddac a voulu. Mais les autres, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Ça fait deux semaines qu'ils suppisent ça. Qui ont eu... Qui faisaient des crises de panique. Qui voyaient des mensonges, des trucs hors propos, mais qui ne pouvaient pas parler parce que quand ils parlaient, elles se faisaient menacer. Il y a des gens qui ont essayé de, justement, calmer les choses. Ils se sont fait menacer, insulter. Par Chisel, par un des modos, que je ne citerai pas. Et ils ont essayé aussi de parler avec toi. Tu n'as pas répondu. Et surtout pour Rosa. Écoute, Ria, je comprends que tu me comprennes, que tu ne me crois pas, il n'y a aucun souci. J'ai envoyé à Zio la conversation que j'ai eue avec Ria. Tu verras, il n'y a rien. Il ne me parle jamais de tout ça. Parce que ça ne s'est fait qu'en vocal. La plupart des trucs. Mais comment on peut montrer des scrims ? Il n'y a pas de scrims, on s'en fout des scrims. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est ce qu'elle met là que j'avais. Ok, d'accord. Très bien. Même avec des enregistrements et des scrims, tu continues à nier. Tu as la preuve dans le pif, tu continues à nier. Donc, ça arrête. En soi, le truc de ce que je comprends, Ria, dis-moi, si j'interprète mal tes paroles, n'hésite pas. C'est qu'en fait, il y avait tellement un comportement de la part de Scheisel que certaines victimes se sont mis à flipper, de parler, de discuter, etc. Et d'intervenir. Elles étaient dans une situation complexe. Elles ne se sentaient pas bien. Ça leur faisait faire des crises d'angoisse. en mode, et si on commence à me traiter de traître, à me foutre sur Twitter, à m'insulter, etc. Si ça commence à me doxer, etc. Et c'est une peur légitime. Moi, entre grandes guillemets, j'ai eu la chance d'être dans une position qui fait que je pense que Scheisel n'aurait pas osé m'attaquer frontalement comme ça sur Twitter et ça aurait été un suicide de sa part médiatique. Mais je peux comprendre que moi, et tu sais les messages que Scheisel m'a envoyés. Moi, je peux comprendre qu'on peut être angoissé à l'idée que Scheisel nous envoie un message. Parce que moi, sincèrement, heureusement, que j'ai vécu des trucs qui font que je me suis un peu endurcie. Mais les messages qu'il envoie, très sincèrement, sont violents. Et très sincèrement, mettent dans des situations d'angoisse. Et vous avez mis, Scheisel a mis, et donc, voilà, tout ce Discord et toutes ces histoires, a mis des victimes dans des situations d'angoisse, de crise d'angoisse, etc. De vomir, etc. De se rendre malade. Et tu ne peux pas nier ça. Et tu ne peux pas nier que ça a mis dans cet état des victimes. Parce que c'est les messages que Scheisel envoie. C'est les messages que Scheisel envoie. Et tu sais, je pense, humainement, que ça peut être dans des états vraiment critiques. Oui. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sachant que l'une des victimes, je ne citerai pas son mot, avait le jour où il y a eu le tweet de Rosa, a craqué complètement. Et je pense qu'on a tous craqué. Et en fait, elle vomissait ses tripes. Et il ou elle disait qu'en fait, elle avait peur que, parce que Scheisel était au courant de son vécu, et qu'en fait, il lui balance à la gueule comme il l'a fait pour justement le tweet. En gros, une mécanique d'emprise totale où chaque fois, ça joue avec soit leur vécu, ou sinon, un petit coup de pression. C'est le problème qu'il y a eu. Je vais rendre la parole à Spectre Soyeux. Je vais le laisser finir sans petit discours. Oui, déjà, il t'avoir coupé la parole. C'est juste pour continuer un peu de... Je suis désolée. Pas de souci, non, mais t'inquiète. Arrêtez de vous excuser. C'est juste que moi, je suis obligé de faire tourner la parole. Spectre Soyeux. Ouais. OK, ouais, bon. Comme j'ai dit, là, je suis fatigué. Je sors vraiment du boulot. J'ai bossé depuis un moment. Je suis fatigué. Là, il faut que j'aille me coucher. C'est pas pour manquer de respect aux victimes. J'ai voulu y aller doucement. Est-ce que... Parce que là, je sais pas, tu veux pas trop t'excuser, c'est bizarre, ça me prend trois heures. Et bien sûr que non, mais comment je dois m'excuser ? Je vais essayer de finir. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu restes sur ta position. J'ai l'impression que tu... Bon. Tu fais l'anguille, tu... Voilà, tu te fous un peu de la gueule de tout le monde, mais gentiment, tu vois, sans trop le dire. Ah, du tout ! Donc... Ouais, bah, c'est l'impression que j'ai, donc je vais finir. C'est son impression personnelle. C'est pas grave. C'est son impression personnelle comme toi, t'as tes impressions, il a les siennes, voilà. Il a son impression, on va pas juger son impression pour l'instant. Il est un peu victime. Toi, t'as pas vu ma vidéo. T'as pas vu ma vidéo, t'as dit ? Voilà. Il a pas vu la vidéo, effectivement. Est-ce que t'as vu celle de ZioClo quand il te défile ? Donc... Bah, t'as vu le live où je t'ai défié quand même. Je vous ai défié, toi et Shizzle. Bah, je vous avais proposé un combat, j'avais proposé à Shizzle et toi. Répauch, t'es courant de rien. Genre, même ça, tu sais pas, genre et je sais pas, il y a combien 20 000 personnes qui l'ont vu en tout cas de toi, c'est pas mal. Non, j'ai pas vu regarder mais ouais, effectivement, j'étais pas bien, j'avais pas envie de regarder ça. Je peux ajouter quelque chose ? Oui. Ouais, vas-y. Comme là, il y a à peine une petite parenthèse il y a peine 3 minutes sur votre Discord de Shizzle vous vous foutez de la gueule des gens sur le live en traitant de moutons ceux qui prennent ceux qui sont du côté de Psychodélique et de Zuclos et Ophélia se fout ouvertement de la gueule du passage de Eria en disant angoissé par un message de Shizzle putain ça me fume. Vous continuez à vous foutre de la gueule des victimes sur votre Discord en direct avec la 2 minutes. Il me s'agit de la 2 minutes. Vas-y, vous continuez au spectre. Je reçus la violence. Vous en avez rien à battre des victimes et tu protèges encore Ophélia qui doit être c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi je vais du coup je vais être violent aussi. J'ai dit en fait j'ai dit à Zuclos que j'allais être sympa parce que moi je pensais vraiment que tu avais été excusé sincèrement. Bon là c'est un peu bizarre tout ce qui se passe. Du coup je vais rester sur ce que j'ai dit dans ma vidéo bon tu l'as pas vu mais du coup je vais te le répéter. Moi ce que je te propose c'est de te mettre KO à coup de baffe. C'est à dire qu'en fait je te défie chez le Fizikrovis le truc de gros blanc oui oui sur un riz si tu peux quoi il n'y a pas de problème. J'y suis déjà allé on m'avait défié là-bas contre un gars qui m'a pété la gueule donc tu peux le faire c'est pas la honte je me suis fait défoncer il y a la vidéo vous pouvez voir il n'y a pas de problème. Moi vu que tu veux pas t'excuser parce que j'ai repris ce que tu as dit dans ta vidéo tu vois quand tu es en train d'insulter de pute tout ça je vais détruire ta vie machin et je dis moi je vais te détruire je vais te mettre tes tartes dans la gueule je vais te mettre KO parce que tu as 50 ans je vais peut-être pas après si tu veux vraiment faire MMA tu vois avec les règles du MMA moi aussi de mon côté on le fait mais je peux proposer voilà de te mettre KO juste avec des gifles et toi tu peux faire ce que tu veux qu'est-ce que t'en penses ? Et j'isole donc contre je fais pas la bagarre avec toi ni avec personne et je veux bien m'excuser tu fais la bagarre combien de gens et apparemment tu fais vraiment le malin puisque tu étais en train de dire je vais détruire ta vie machin t'as l'air d'être même un volume je parlais sur sa vie sur la vie de j'ai mais ça marche pas mais en fait j'ai aucune solution si je m'excuse on me dit que c'est pas bon si je m'excuse pas on me dit que c'est pas bon parce que j'ai entendu le dire à Ria quand elle parlait tout à l'heure là mais parce que Ria j'avais peur de la choquer en parlant elle est pas la choquer tu vas pas la choquer en t'excusant tu vas choquer en rigolant en disant que non mais le Rosa c'était une fausse personne enfin oui oui je pensais effectivement qu'il y avait personne derrière Rosa et comme m'a expliqué la personne il y a il y a obligatoirement quelqu'un qui prend une identité et voilà il y a vraiment une personne derrière ok il y a pas de problème j'ai compris je m'excuse j'aurais jamais dû compliqué j'ai pété un plomb et je me rendais surtout même pas compte du mal que je faisais c'est ça le pire c'est là où je m'en veux le plus c'est que s'il y avait pas eu cette personne là qui est d'accord pour parler avec toi Zio genre il y a une seule personne qui a réussi à te faire entendre raison c'est la première qui est venue qui me l'a dit je pense mais on a fait quoi pendant des mois et des semaines on a pissé dans des violons enfin des contrebasses à ce moment là enfin au bout d'un moment apparemment vous avez été moins compétent que lui je peux pas te dire en lui mais il est venu me parler il m'a parlé gentiment il m'a expliqué que j'avais tort je t'en prie voilà donc combat refusé tout est refusé c'est pas pour parler je vous démute par prévention mais attendez je vous donne la parole c'est pas possible ça coupe après est-ce que t'acceptes ou pas ? non je refuse complètement mais c'est débit mais en plus c'est cool les fils de Clovis c'est sympa c'est fraternel c'est pas un truc méchant non mais il n'y a pas de soucis non mais je le vous redis je me bats avec mes ennemis et je vais faire du sport avec mes amis vous êtes bien mais moi à partir du moment où tu t'excuses pas et où t'as fait le malin comme ça je mets mieux si j'ai pas fait le malin ou c'est que t'as vu ça va voir ma vidéo tiens de ce que tu veux pas diffuser un petit moment j'ai déjà envoyé mais il va pas la regarder je finis ça ce soir et je m'arrête juste que quelqu'un vienne m'aider avec les victimes qui restent sur le serveur Discord je veux plus jamais autant m'aider maintenant tu t'inquiète pour eux maintenant alors Prune si tu peux me permettre avant que Luffy parle comme ça au moins c'est dit bah Pierre si tu veux montrer que t'es sincère dans tes excuses etc je te laisse le bénéfice du doute à la limite bah là actuellement sur le Discord de Scheisel c'est en train de se foutre de la gueule de Ria c'est en train de se foutre de la gueule des victimes et d'insulter les gens qui participent au live bah fait quelque chose vis-à-vis de ça je sais pas dégage Ophélia par exemple est-ce que tu condamnes est-ce que tu bannes tu bannes Ophélia elle a complètement dépassé les bornes non moi je sais pas t'es administrateur non mais t'es administrateur avec des rater vous savez très bien que regarde pas si vous voulez regarder ça t'arrange ça prend trois clics de baldeff quelqu'un t'as entendu montre maintenant que t'es sincèrement désolé que tu trouves que ce que Ophélia est en train de dire actuellement c'est dégueulasse que ce que Ria a dit c'est pas drôle et que c'est grave et que tu es compatissante vis-à-vis d'elle bah dégage-les ou dénonce-le mais tu ne peux pas à la fois continuer à être sur ce Discord ensuite dire en face de nous ah je suis désolé mais je sais pas comment montre-le bah faire des actions concrètes qui montrent que t'es contre ce qui est en train de se passer actuellement comme moi par exemple j'ai des modos qui ont dérapé à chaque fois je l'ai fait publiquement même Megamax qui a été menacé par un modo bref je suis pas fier je l'ai engueulé directement sur Twitter j'ai fait un gros thread pour dire voilà là il a complètement déconné je veux qu'il s'excuse etc et je n'accepte pas que ça arrive et vraiment et du coup oui c'est de manière publique en fait qu'il faut exprimer les choses et c'est pas forcément condamné tu vois moi je te demanderais même pas de bannir je dirais juste bah ouais il faut prouver que oui effectivement voilà il faut faire la morale façon de parler c'est triste mais c'est aussi ça parce que si tu veux gérer un Discord et éviter que ça parte en couille et que certains prennent du pouvoir ou se permettent de se moquer des gens ou se permettent d'enculer d'autres gens parce que voilà c'est possible et à un moment donné oui c'est à vous de gérer ça en fait c'est de votre responsabilité est-ce que c'est un groupe social un Discord et il peut pas se permettre de dégénérer est-ce que c'est des petits groupes fermés les Discord donc il faut faire attention à ça il faut faire très attention moi c'est ce que j'essaye de m'évertuer aussi à me dire bon bah voilà si jamais il y a des problèmes de ce genre là on évacue en fait mais c'est pas en bannissant tout le monde c'est en discutant c'est en essayant de faire plein de choses par contre là il y a même pas le minimum c'est ça qui est triste en fait et il y a une sorte de toxicité qui s'est développée que vous avez laissé grandir et dire que on a rien vu c'est toujours un peu compliqué alors après je peux entendre tu vois que t'as rien vu mais malheureusement bah là ça a explosé et bref ça a explosé mais bon bref Spectre Soiré je vais te souhaiter une bonne soirée j'imagine je pense qu'il n'y a rien à ajouter je pense qu'il n'y a rien on t'a très bien ça sert à rien ouais merci bon bonne soirée merci vous aussi bon il n'y aura pas de bagarre en gros mais bon je vous laisse mais si tu pouvais t'excuser sincèrement Pierre le reste de la soirée j'écouterai pas parce que je vais me coucher mais j'espère que tu feras le temps d'avoir des nouvelles puis voilà c'est une bonne soirée allez je vous laisse merci je vais donner la parole à Luffy qui trépine d'impatience d'interagir avec nous Luffy c'est à toi et oui on t'entend ne demande pas si on t'entend arrêtez de demander si on vous entend oui on vous entraîne ouais t'inquiète il n'y a pas de problème là dessus juste savoir si vous m'entendez bien mais il est con ou quoi je viens de te dire que tu ne fallait pas demander c'est pas possible ouais c'est bon t'inquiète j'ai capté ça va bah je suis pas sûr vas-y vas-y Luffy alors qu'est-ce qu'il se passe qui es-tu qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu vas dire bon alors déjà la première chose c'est que je sais pas si vous le faites exprès ou non mais vous êtes un petit peu à charge contre Pierre quand même on va pas se mentir et que quand il présente des excuses qui de mon point de vue on est sincère vous avez tendance à pas forcément le croire après c'est pas au fait pour ceux qui sont sur Youtube je ne suis pas le Luffy qui est harcelé Psycho le Luffy qui est harcelé Psycho c'est mon qui dit Luffy qui est compréhente et ça n'est pas moi après Luffy c'est à nous qui doit s'excuser et pas à toi donc c'est à nous d'estimer si c'est l'excuse qu'on s'assert ou pas et non pas à toi je sais que c'est pas à moi qui doit s'excuser maintenant ce que je dis c'est que de mon point de vue elle semble sincère et que en vrai c'est plus à Pierre d'être sincère qu'à vous de dire qu'il n'est pas sincère et décréter qu'il n'est pas sincère simplement parce que vous estimez et ressentez qu'il n'est pas sincère je veux comprendre votre ressenti il n'y a absolument pas de problème là dessus je veux comprendre que vous pensez qu'il n'est pas sincère il n'y a pas de problème là dessus moi je pense qu'il est sincère vous pensez peut-être qu'il ne l'est pas là il n'y a pas de problème là dessus je reconnais totalement que c'est une histoire qui me dépose complètement j'ai pas grand chose à voir là dedans mis à part l'affaire Kumbi sur laquelle j'aimerais revenir à la base je voulais plutôt parler à Ria déjà Luffy merci tu es qui déjà pour commencer par rapport à ta position dans le discord etc tu es qui ? alors moi déjà celui que je suis c'est t'es modo t'es quoi non mais fais ça un peu tu n'as pas non mais on s'en fout t'es Luffy je le vois là dis moi si t'es modérateur si t'es fait partie de la commune je fais partie de la communauté de Chisel oui je m'en doute j'en suis toujours parti à l'heure actuelle je suis toujours sur le discord de Chisel à l'heure actuelle oui je suis l'une des deux ou trois personnes avec qui qu'une vie a eu un problème j'ai compris donc t'es modérateur t'es pas modérateur non j'ai modérateur je suis un viewer simple viewer ok ok Luffy si tu me permets juste au moins d'expliquer non Luffy c'est pas un modérateur ou autre c'est quelqu'un qui fait partie ce qu'il veut dire c'est qu'il fait partie justement que tu discordes mais de la commune mais c'est pas un mot de tout ça c'est pour savoir où il se situe en fait c'est pour ça que je lui demande où il se situe par rapport à comment il défend c'est normal simple viewer simple bah non pas simple viewer t'es un viewer investi comme moi j'ai des viewers investis ceux qui sont sur le discord par exemple ou ceux qui font des dons oui oui c'est pas la même chose qu'un simple viewer qui ne commande peut-être même pas des vidéos tu vois c'est pas la même chose t'es très investi tu es très investi et donc pour toi ils sont tout à fait honnêtes et l'honnêteté n'empêche pas de faire des erreurs on est bien d'accord là dessus ouais l'honnêteté n'empêche pas de faire des erreurs après quand je dis ils sont tout à fait honnêtes de ce que j'en sais il y a une partie des choses qui sont un peu extrapolées il y a une partie des choses qui sont un peu hors contexte et il y a une partie des choses dans lesquelles je ne sais juste pas parce que j'ai pas l'entièreté de l'histoire peut-être qu'il y a des choses tu connais pas le dossier j'en connais qu'une partie c'est une blague c'est une blague en même temps j'ai une blague je ne pouvais pas te connaître mais de ce que j'en sais de ce que j'en sais moi c'est surtout que en fait il y a des choses par exemple la vidéo de psychodélique j'ai regardé j'ai regardé la partie et j'ai regardé la partie qui ne l'était que ça fait dans la partie et par exemple la théorie des modos qui dirait que j'aurais été amoureux de connu ça a déjà eu je ne sais pas qui a sorti ça mais ça a déjà eu c'est fou apparemment Pierre je ne sais pas du coup ce qu'il a pensé c'est pas le cas alors oui mais bon on ne va pas rentrer dans les dramas internes de vos discords on s'en fout un peu la vérité là on est sur des trucs trop enfin je veux dire voilà Luffy je pense que là c'est pas le fond du problème je pense qu'il serait bien juste de reconnaître que oui c'est parti trop loin point barre là je pense qu'on va alors Luffy Luffy je parle en fait c'est gentil mais je veux dire est-ce que tu as autre chose à dire à part les trucs internes discord et tout qu'est-ce que tu voulais dire pour défendre la vie à la limite enfin viens-en au fait au lieu de tourner en rond parce qu'on s'en fout un peu de Queen Bee machin enfin moi personnellement je m'en fous soit on parle de sujet global soit à la limite alors si tu veux que je parle du fond de l'histoire de ce que j'en sais c'est qu'à mon avis des deux côtés des deux côtés il y a des choses qui ont été percées autrement que ce qu'elles auraient dû être il y a des choses qui sont allées trop loin des deux côtés il y a des choses qui n'aurait pas dû être faites il y a tout un tas de trucs qui ont dérapé dans tous les sens il y a tout un tas de choses il y a tout un tas de personnes qui doivent s'excuser auprès d'autres personnes parce qu'elles ont fait des choses qu'elles n'aurait jamais dû faire qui par exemple qui par exemple qui par exemple qui par exemple je t'ai fait de faire un discours politicien qui quoi comment parce que viens-en au fait on a compris qu'il y a des torts de partout oui c'est génial c'est des jeux déjà de Chaisa et Pierre sans aller trop loin sur les deux ou trois derniers lives c'est juste pas une bonne idée en fait franchement moi j'étais sur les lives j'étais plus ou moins mal à l'aise franchement il n'y a jamais eu autant de spectateurs ils étaient contents moi et mon troisième tu sais voir des gens s'émerger à ce point là ça fait pas forcément plaisir je sais bien je sais bien je sais bien ensuite pour ce qui était du live qu'il a fait contre toi je trouvais que que psycho pas psycho pardon je comprenais pas pourquoi ils faisaient un live contre toi pourquoi faire un live contre toi c'est pas grave c'est pas simplement parler en privé ou quelque chose c'est comme ça concernant les vidéos de Psycho Délique bah j'ai l'impression que Psycho Délique il a entendu le narrative des personnes qui étaient contre Chaisa mais pas forcément parce que des personnes qui étaient satisfaites de Chaisa auraient pu dire alors oui forcément quand c'est des témoignages de victimes c'est rare qu'elles viennent dire je suis très content de mon agresseur oui forcément les victimes qui sont venues témoigner c'est ceux qui étaient contre Chaisa ironiquement c'est logique voilà quoi c'est à dire qu'il y a personne qui est venu soutenir Chaisa donc a été un peu non ? bah moi ça m'a étonné aussi pourquoi il y en a enfin il y en a quelques-uns qui sont venus en insultant donc bon mais globalement c'est triste personnellement bon dans ma vie j'ai été j'ai été victime de harcèlement et comme Eriane a rappelé j'ai aussi fait l'énorme connerie quand j'avais 7 ans d'harceler quelqu'un quelqu'un avec qui je me l'ai mis d'ailleurs après et j'ai aussi été victime de harcèlement et Chaisa l'apporté mon témoignage et j'en ai été très content de ça donc c'est un dommage que donc personne n'est pas là quoi tiens le fait du coup question simple regarde là sur le discord justement de Chaisa Ophélia insulte Lilith en le traitant de faux cul de plein de choses tu trouves ça normal ? de mytho ? de ce que je de ce que je peux en dire franchement sur ce coup là Ophélia est pas finie elle est vraiment pas finie et je cautionne pas les propos tu vois j'ai tendance plutôt à condamner les propos maintenant je dirais plutôt à Ophélia de s'expliquer quoi non mais on est d'accord mais à quel moment un modérateur se permet de faire ce genre de choses en fait ça je me doute bien après le truc c'est que je peux pas oui non c'est pas toi on est d'accord parce que Pierre il est dans un bad triple et il répond plus il n'a plus de pile donc on l'attend c'est tout c'est con moi j'ai rien compris ouais c'est compliqué je viens pas spécialement défendre à la base je vais pour parler de bonnes histoires mais je viens aussi pour essayer d'être plutôt objectif j'ai pas forcément envie d'être dans un camp ou dans un autre je sais Christophe et oui on me dit Pierre c'est pas Chiselle je sais je sais après Chiselle il peut venir Prune est une emmerdeuse Prune fait chier Prune est devenue une star enfin Bourgat c'est un insulte ah non c'est pas du ça non pas toi après j'ai en train de dire le discord c'est un insulte c'est un insulte c'est un insulte je pense qu'on a fait le tour en fait on a rien fait parce que ça n'aura pas avancé en tout cas dans l'histoire pour l'instant on verra la suite en espérant que Chiselle prenne soin de lui aussi vas-y vas-y j'avais deux trois questions pour clôturer tu vas faire quoi du coup là c'est quoi le futur Pierre tour de France t'as dit que t'allais quitter le réseau comme je l'ai dit je vais d'abord voir avec quelqu'un si je peux prendre en charge des témoignages et une fois que ça sera fait tu disparaîtra bah le foilier ça sera le plus simple je pense que j'ai vu son travail il me paraît super cohérent j'ai pas d'intérêt de disparaître ah si si ça m'intéresse pas malheureusement là est-ce que tu vas laisser Chiselle aussi ou pas tu vas l'abandonner non il reste un ami mais je suis plus intéressé pour avoir une activité de m'occuper du discord donc m'occuper d'autres clauses j'ai plus envie de ça ah oui tu veux non tu veux partir avec du discord en fait tu quittes les réseaux sociaux je suis humainement il y a des choses qui m'ont fait mal et je le vis pas bien ouais ouais c'est des détails en plus le pire ça fera des détails pas pour moi mais il y a des gens qui m'ont tourné le dos et ça m'a fait beaucoup de peine voilà donc je le vis pas bien et j'ai pas de raison de me mettre mal comme ça là dessus donc je préfère ouais ouais je préfère ce monde n'est pas pour moi je le sens je l'ai suivi par hasard et je pense que c'était une erreur pour moi et j'y suis pas à l'aise ouais et alors tu vas me dire que je suis pas à la place de Chazel blablabla mais tu penses qu'il va s'exprimer j'en sais rien dans l'état où il est j'en sais rien je sais même pas s'il va revenir j'aurais bien je t'aurais bien dit à un moment dans ma réflexion je me disais je vais rester en soum soum et je vais attendre au moins qu'il revienne de voir ce qu'il veut faire et tout mais je sais pas s'il va revenir je sais pas comment il va revenir je sais pas dans combien de temps il va revenir reprendre les paroles les victimes que j'ai pris la décision par moi même de prendre contact avec quelqu'un ça je l'ai mis c'est un fait accompli Johan n'est pas au courant enfin maintenant il est au courant parce que je lui ai dit mais j'ai pris la décision avant j'ai pris la décision parce que je pense que les victimes ils veulent témoigner n'ont pas en plus ma réputation est entachée maintenant donc j'aurais plus de crédibilité à la portée il faut que ce soit quelqu'un de clean qui puisse faire le job et qui ait envie de le faire non pas de clean c'est surtout quelqu'un qui sait se comporter quand il prend ce genre de dossier pour pas amener justement ce dossier mais c'est pas que j'ai fait du en fait avec là comment tu parles j'ai l'impression qu'à la fin c'est toi la victime en fait mais pas du tout et que tu te l'as fait d'économie ah bah tu non parce que t'as été touché humainement oui j'étais humainement c'est toi la victime en fait non mais c'est toi la victime non pas du tout je suis victime de mes propres erreurs si tu veux il n'y a pas de problème sauf qu'aujourd'hui je vois pas pourquoi je m'infligerais ça plus longtemps je vais lui répondre à vos questions pour pas faire le mec qui se planque quoi que ce soit non mais là dessus c'est bien non mais là dessus c'est bien on va pas te tenir rigueur et vraiment et sincèrement essayer de présenter mes excuses je n'aurais pu vous dire oui je me suis rendu compte tout seul de mon erreur et tout non même pas c'est quelqu'un qui a été obligé de me remettre au pas donc c'est il n'y a même pas de bonnes excuses dans mon excuse c'est que les excuses que j'ai c'est qu'il y a quelqu'un qui a été obligé de m'expliquer que j'avais tort voilà mais par contre mes excuses sont sincères j'aurais jamais dû avoir ces propos là ça a été beaucoup trop loin on aurait jamais dû faire ses lives j'aurais dû l'empêcher pour ça vous avez complètement raison par contre il y a des choses qui sont pas vraies mais c'est pas grave là si je veux me retirer c'est que si tu veux pour moi il y a des amitiés qui s'étaient créées et quand je vois qu'il y a des gens qui ne veulent même plus me parler ça me fait de la peine donc voilà j'ai pas envie d'avoir ce genre de relation avec les gens et j'ai l'impression qu'ici c'est un peu ça et ça me convient pas un peu utopique comme disait Zio pour reprendre les paroles de Chaisel il avait dit si quelqu'un youtubeur se retrouve dans des affaires pareilles il doit faire un CAP pâtisserie du coup il va se reconvertir Chaisel ? en fait j'en sais rien je veux pas te dire et qu'est-ce qu'on pense déjà ce qui est vraiment important et ça c'est cool qu'il ait entrepris rapidement enfin de toute façon je pense que tout le monde fait de soigner ouais c'est qu'il se soigne il faut que j'ai la priorité je ne sais pas quelle je veux par exemple la seule conversation qu'on a eue elle était sous surveillance parce qu'on ne communique pas ensemble parce que sinon il va me demander ce qui se passe et comme je ne peux pas lui répondre voilà on le tient à l'écart de tout ça on a eu une conversation d'une heure où je lui ai annoncé ce que j'avais pris comme décision par rapport aux victimes et ma décision de m'éloigner et voilà quoi comme seul moment il n'est pas tout seul il n'est jamais tout il était et du coup qu'est-ce qu'on fait t'as modo Ophélia qui a insulté pendant toute la soirée je vais regarder ça dès que l'live est fini là tu me parles de choses j'ai commencé à scroller j'ai rien vu je vais regarder ah oui je peux t'envoyer des screens si tu veux encore moi ça il n'y a pas de problème on ne sert pas à grand chose maintenant malheureusement non non je vais faire des sous-marrage c'est pareil moi j'ai plus personne quand je vous dis que j'ai plus personne c'est que j'ai plus personne j'ai qu'un modo qui est resté et le mec il bosse il a une famille il a pas que ça à faire de la journée et j'avais Ophélia Ophélia s'est toujours montré alors là j'ai toutes les personnes stables en fait c'est ça le problème je suis dégagé je suis dégagé je veux dire que je suis pas ce qu'on ou c'est que non non je commence à en avoir assez que tu dises ça sérieusement t'as pas l'impression d'être un tout petit peu mauvaise camp quand tu dis ça mais t'es modo t'es modo non je ne suis pas modérateur pourquoi t'es énervé il y a que des gens des gens qui sont postables je parle des modos allo tu parlais pas de toi d'accord mais aussi c'est que tu parles du staff bah oui mais t'es le staff tu fais partie du staff non je fais pas du staff il t'est pas visé du coup t'as dit oui mais tu dis le staff pourquoi t'as dit ça tu fais pas partie du staff au bout d'un moment bah dis le c'est pas grave si tu fais partie du staff après quelque part je dirais qu'avec lui si tu fais partie du staff bah t'es pas très stable non plus pour prendre ça comme ça en fait donc bon parce que t'as sous-entendu t'as sous-entendu qu'il avait parlé du staff du coup tu sais qu'il parle pas des modos mais qu'il parle du staff du coup tu te sens visé parce que tu te dis ouais moi machin et tout pourquoi du coup tu te sens visé si jamais il parle du staff puisque tu fais pas partie du staff je comprends pas la fille on s'en visait parce que je croyais qu'il parlait de tout le monde sur le discord ah pas du staff non 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 mais t'es bien attends tu seras bien d'accord avec moi qu'il y a une grosse partie des personnes qui ne voulaient pas de violence et de toxicité se sont barrés de ce discord et il y a une grosse partie qui reste toxique et pas très stable qui reste sur ce discord et qui continue encore maintenant à insulter à se moquer des victimes et tout ça là dessus je peux être éventuellement d'accord pourtant tu peux pas dire que c'est la majorité du discord on est d'accord on est d'accord on est d'accord j'ai gros si là on est socialiste on est d'accord je t'ai d'accord je t'ai d'accord je t'ai d'accord je t'ai d'accord non viens sur mon discord et tu verras s'il y a des problèmes mais je peux pas tu m'abannes t'inquiète pas j'y suis déjà bah tu verras s'il y a des problèmes il n'y a jamais de problème sur mon discord il n'y a pas de toutes ces histoires c'est de toxicité c'est violent la moindre insulte c'est indirect le fil y en a qui me demandent si t'es pas Ophelia non j'ai pas je demande il y a une question question que penses-tu de la seule réponse appropriée à tout ce bordel devrait être au vu de tout le mal qu'ils ont fait juridique oui non mais je suis d'accord c'est pour ça que moi après que Pierre s'en aille des réseaux c'est pas une mauvaise chose dans l'idée parce que au moins ça prouve qu'il a au moins compris que c'était suffisamment grave pour entacher on va dire la réputation moi je pense qu'il y a d'autres choses plus graves que la réputation à ce niveau-là mais c'est pas très grave derrière c'est ce que t'as dit c'est pas le souci non non c'est ma réputation par rapport à apporter des témoignages de victimes je ne suis pédible donc je vais laisser la place à quelqu'un je comprends et du coup au moins là-dessus je peux reconnaître que tu prends en compte au moins ça derrière c'est vrai que j'ai l'impression que je peux entendre que tu allèges légèrement certaines choses mais après peut-être que c'est nous qui dramatisons mais ça a quand même très mal tourné tout ça donc j'espère que voilà qui va pouvoir au moins reprendre du poil de la bête le schizel au moins pour lui j'espère aussi surtout les victimes qui ont été entre guillemets pris en charge et qui pourraient au moins au moins prendre soin d'elles à l'avenir avec des gens qui pourront prendre tout ça sans être dans des boucles de drama internet twitter machin parce que ça aussi c'est toxique et je pense que de base ça c'était déjà un problème à nuit au discours je suis complètement d'accord avec toi et tu vois on peut faire une discussion de plus de deux heures sans s'insulter sans menacer sans faire des lives de 13 heures pour m'insulter me menacer me faire ramper ah non moi je m'en fous c'est juste que vous êtes des débiles parce que je vous ai en fait regarde tu vois vous prétendiez me faire ramper il y avait tout ça je t'ai jamais dit ça c'est ce que je veux dire tu vois c'est chizel qui a te dit c'est pas con mais genre en vrai de vrai moi je cherche pas à ramper ou à vous faire ramper par contre de fait c'est pas moi qui rampe in fine tu vois et malheureusement je trouve ça triste que vous soyez dans cette pls totale moi je trouve ça super triste j'ai pas l'impression de ramper non plus et je suis en pls sur certains trucs mais pas sur ce que vous me reprochez tu veux rien quitter les réseaux il faut arrêter il faut arrêter les gars non je suis pas en pls t'es en pls sur internet frère cherche même pas t'es en pls c'est pas grave t'as pris la pls stratosphérique tu pensais pas pareil c'est elle il était là non on va pas se prendre de pls t'as même dit le psycho il fera pas de vidéo s'il en fait une c'est pas grave vous êtes pris une pls astronomique c'est pas grave ça arrive il y a aucun là dessus mais juste il y a des choses mais attends juste il y a des choses pour nous sur internet la pls c'est très important tu sais oui mais nous ça nous touche le pls il y a des choses et des personnes qui m'ont touché plus que vous si tu veux par exemple sans offense que Pseudélique pense du mal de moi c'est pas grave je pense qu'il y a du mal d'être enfin oui ça dépend c'est un exemple c'est un exemple que qui que ce soit qui ressemble à Pseudélique pense du mal de moi par exemple les victimes ça fait chier quand même parce que tu vois Aria et tout moi je parle plus de ces personnes les victimes c'est encore autre voilà les victimes c'est encore autre chose ouais parce que moi j'en fous de chico aussi je veux pas quitter ce que j'ai pris chico ni de moi j'en fous il y a des gens ça m'a beaucoup blessé c'est comme ça j'ai eu le droit d'avoir enfin je pense que c'est c'est pas malsain d'avoir des gens qu'on aime bien et voilà quoi il y a une personne il y a 15 jours on se faisait un câlin et cette personne là maintenant elle me répond plus ça me fait de la peine comme ça ça me fait de la peine voilà donc de tout ce que tu as retenu de la soirée c'est t'as de la peine parce que quelqu'un il veut plus de faire de câlin j'ai dit qu'il y avait des choses et du coup tu étais un ardeur professionnel dans les orgies on n'a pas abordé ce truc là parce que moi ça m'intéresse ah 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 elle est un peu fine c'est ma vie privée ça te faut dire de pas non bah ouais ok bon ça marche c'était bien raison faites vous plaisir c'est ça c'est une attaque c'est ridicule ma vie privée et sexuelle ne te regarde pas je ne m'occupe pas de la tienne psion vrai c'est vrai j'espère que tu t'es 4 c'est vrai c'est vrai c'est pas grave là sur son tweet j'ai des plus de switch les gens pour ceux qui ne savent pas c'est pour ça que je suis sur Kik moi je vous avais prévenu au moment où vous avez fait vos conneries avec le leak d'MJ je vous ai dit vous êtes morts vous êtes morts face à internet parce que internet n'oublie pas vous avez commencé à trop teaser ça va prendre une ampleur pas possible vous allez vous faire goumer par internet c'est ainsi qu'il en soit ainsi merci à toutes les yeux Claudie merci à Psycho semaine prochaine on va reparler des armes il y avait Jean-Banis qui est passé tout à l'heure je pense qu'on se fera un truc semaine prochaine il y a Geek & Feet qui veut un droit de réponse d'ailleurs par rapport à tout ça bon bref c'est un gros bordel donc à la semaine prochaine on va voir plein de choses encore je pense que le drama zététique va prendre de l'ampleur ah là là bon